Adepte de la Grande Toile, bonjour ! Aujourd'hui, nous allons parler du film qui a changé la carrière d'Oliver Stone en le faisant passer du statut de scénariste talentueux, provocateur et maltraité à celui de réalisateur talentueux, provocateur et respecté de toute l'industrie. Quand on parle de platoon, c'est souvent pour vanter son réalisme, qualité assez logique quand on sait que Stone a participé à la guerre du Vietnam. Mais nous allons voir dans cet épisode que le film ne se limite pas à cette seule lecture. Et c'est probablement la raison du fait que sa force est restée quasi intacte encore aujourd'hui, malgré la brouette de films de guerre dont quelques monuments qui lui ont succédé. Bon par contre, autant prévenir tout de suite, on va spoiler bien comme il faut les passages les plus dramatiques du film. Mais bon, depuis le temps, je pense que vous devez un peu les connaître, non ? Sources quasi intarissables d'histoire à fort potentiel dramatique, la guerre a toujours été un sujet très prisé par le cinéma, et en particulier le cinéma américain, plus enclin que celui de notre pays à se pencher sur son histoire. La guerre du Vietnam, dans laquelle 58 000 soldats américains et plus d'un million de vietnamiens sont morts, n'échappe bien sûr pas à la règle. En un peu plus d'un demi-siècle, on a eu le droit à à peu près tout, des films pro-guerre, des films anti-guerre, des drames aux limites de l'insoutenable, des comédies, des films documentaires ou des séries télé. Le conflit du Vietnam a inspiré les plus grands et donné lieu à au moins deux sous-genres, le film de vétéran traumatisé par son expérience de la guerre et le film de prisonnier de guerre oublié sur place. Certains cinéastes y sont revenus par deux fois, comme Francis Ford Coppola avec Apocalypse Now et le nettement moins connu Jardin de Pierre, ou encore Sidney D. Fury. Mais aucun n'aura autant contribué à la Vietnamsploitation que notre ami Oliver Stone. Platoon, sorti en 1986, est le premier film de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler sa trilogie vietnamienne, qui comprend également Né un 4 juillet, sorti trois ans plus tard, et le moins apprécié entre ciel et terre en 1993. La guerre du Vietnam est aussi une toile de fond pour d'autres œuvres de sa filmographie, les Doors, Nixon ou JFK dont nous avions déjà parlé dans un épisode du Cine Club de Monsieur Bobine. Certains personnages qu'il a créés ont vécu le conflit et emportent les stigmates, comme le héros de Salvador, le film qu'il tourne juste avant Platoon, ou celui de L'année du dragon de Michael Cimino, sur lequel Stone était scénariste. Mais cette trilogie vietnamienne aurait pu être prolongée par d'autres films. En 2007, Stone était attaché au projet Pinkville, centré sur le massacre de Milai en mars 1968, qui a coûté la vie à 500 civils sud-vietnamiens. Produit par la United Artists et porté par Bruce Willis et Woody Harrelson, le film était tombé à l'eau à quelques semaines du tournage. Puis, en 2001, il avait essayé de reprendre à son compte le scénario de The Last Tour de Lloyd Levin, qui racontait les mésaventures de vétérans de retour au Vietnam 40 ans après la guerre pour déterrer un trésor enfoui. Le projet a ensuite été récupéré par Spike Lee, qui l'a largement réécrit pour mieux coller à ses thèmes de prédilection. Le résultat est visible depuis l'an dernier sur Netflix. Du coup, vous vous demandez peut-être pourquoi Stone fait une telle fixation sur la guerre du Vietnam ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a joué un rôle absolument capital dans sa vie personnelle, comme il explique très bien dans sa passionnante autobiographie publiée l'an dernier en France sous le titre « À la recherche de la lumière ». William Oliver Stone, de son vrai nom, est né à New York en 1946. Son père, Louis Stone, est issu d'une riche famille d'industriels juifs installés dans l'Upper West Side. Agent de change à Wall Street dans les années 30, il est affecté à la branche financière de l'état-major des forces alliées en Europe, dirigée par Dwight Eisenhower. Après la libération, alors qu'il est arrivé au grade de lieutenant-colonel, il rencontre dans les rues de Paris une jeune française de 11 ans, sa cadette, Jacqueline Godet. Bien qu'il n'ait pas grand-chose en commun, Stone Senior lui propose très vite de l'épouser et en janvier 1946, tous deux embarquent à bord d'un navire militaire pour rentrer à New York, où le petit Oliver naît quelques mois plus tard. Basé sur des fondations très fragiles, le mariage d'Estone va durer miraculeusement 16 ans. Mais pour le jeune Oliver, le divorce de ses parents est ressenti comme un véritable séisme, pas très différent de celui vécu à peu près à la même époque par un certain Steven Spielberg dont nous avions largement parlé. Pur produit de la haute société de la côte Est, Oliver Stone est assez naturellement admis en 1964 à la prestigieuse université de Yale, tout comme son père en son temps. Mais au grand désespoir de ce dernier, le jeune homme négocie avec le doyen une année sabbatique pour aller voir du pays. Stone débarque pour la première fois au Vietnam après avoir accepté, sur la base d'un simple prospectus, un poste sous-payé de professeur au sein d'un lycée catholique anglophone de Saigon. Il démissionne au bout de 6 mois et se balade un temps dans toute l'Asie du Sud-Est avant de s'engager dans la marine marchande américaine, ce qui lui offre son billet de retour pour les États-Unis. Alors qu'il n'a même pas 20 ans, il part au Mexique sur un nouveau coup de tête et s'enferme dans une chambre d'hôtel de Guadalajara pour écrire avec ferveur son premier roman largement autobiographique. Sans retour à Yale, Oliver Stone le fait finalement avec une année de retard en septembre 1966. Mais il décide une nouvelle fois de tout abandonner pour rentrer à New York et poursuivre avec une énergie redoublée la rédaction de son roman. Mais malheureusement, le manuscrit est refusé par les deux éditeurs avec lesquels son père l'a mis en contact. Dépité, Oliver Stone va alors prendre une décision très lourde de conséquences. Il s'engage volontairement sous son nom de naissance dans l'infanterie américaine. Son idée est de participer à la grande guerre de sa génération, comme son père et son grand-père maternel avant lui. Alors qu'il aurait pu intégrer le centre de formation des officiers, Stone aimait le souhait d'être envoyé sur le terrain au grade le plus bas possible. Je voulais être à la même enseigne que tout le monde, un soldat d'infanterie anonyme, de la chair à canon, dans la bouche jusqu'aux cuisses au milieu de ce peuple que je ne connaissais que par les romans de John Dos Passos. Arrivée au Vietnam le jour de son 21e anniversaire, il sert dans trois unités de combat de la 25e division d'infanterie dans le sud du pays. Puis il est affecté au sein de la première division de cavalerie, non loin de la zone démilitarisée qui sépare le Vietnam du Nord du Vietnam du Sud. Stone participe à quelques 25 assauts à bord d'hélicoptères, il est blessé légèrement deux fois, et il reçoit une Bronze Star et une Pulper Heart pour actes de bravoure. Sur place, il découvre l'herbe vietnamienne qui l'amènera ensuite à expérimenter d'autres drogues, le LSD, la cocaïne, la mescaline, les champignons hallucinogènes. En novembre 1968, après 15 mois de service, il quitte le Vietnam libre de tout engagement militaire. Comme il l'avait fait après son premier voyage en Asie, il s'offre une petite virée au Mexique, mais il est arrêté en essayant de franchir la frontière à pied et est transféré à la prison d'état de San Diego. Accusé de trafic de drogue, il risque de prendre 25 en ferme, mais son père parvient à le tirer d'affaires. Et il ne fait aucun doute que cette expérience carcérale aura nourri le scénario de Midnight Express qu'il écrira quelques années plus tard. De retour à New York, Stone emménage dans un appartement miteux avec des junkies pour voisins. L'écriture romanesque s'avère trop douloureuse, il se lance donc à corps perdu dans celle d'un scénario pour le cinéma. À cette époque, la relation entre Stone père et fils n'est pas au beau fixe. Et oui, le premier se désole des choix de carrière du second qui lui semble voué à l'échec. De son côté, Oliver, transformé en gauchiste pur et dur par son expérience au Vietnam, reproche à son géniteur de soutenir inconditionnellement l'effort de guerre américain. Pour Louis Stone, le complexe militaro-industriel dopé à coups de milliards de dollars dans les années 50 par son ancien supérieur devenu président des Etats-Unis, s'impose en effet comme le meilleur rempart contre la menace communiste, mais aussi comme le moyen idéal pour assurer la prospérité économique du pays. Il fait donc partie intégrante de ce que son fils appellera plus tard la bête. Ce désaccord quasi irréconciliable va nourrir le tout premier scénario d'Oliver Stone, Break, très inspiré également par quelques titres des Doors. Ce film de science-fiction part du postulat que dans le futur, le monde occidental est devenu plus réactionnaire que jamais. Pour se libérer de cette dictature, les jeunes ont fui dans des forêts à l'est pour former de paisibles tribus vivant en harmonie avec la nature. La guerre est bientôt déclarée et le héros, Anthony, un jeune vaguement en rébellion contre son père, est recruté comme soldat dans une grande opération d'invasion. Mais lors de sa première grande bataille, les envahisseurs américains, malgré toute leur technologie, se font massacrer à coups de lance, de pierre et de flèche. Oui, là c'est difficile d'échapper à l'allégorie sur la guerre du Vietnam. Blessé, Anthony est fait prisonnier et il ne va pas tarder à changer de camp après être tombé amoureux d'une des hors-la-loi, présentée comme une quasi-déesse. Après s'être accouplé avec elle dans la nature, il accède à un nouveau niveau de conscience et devient un chef dionysiaque qui prend la tête de la lutte contre l'ancien monde. Et oui, je sais pas pour vous, mais moi ça me fait méchamment penser à Avatar avec 40 ans d'avance. La ressemblance aurait été, je crois, encore plus frappante si James Cameron avait gardé au montage de son film le passage où Jack Sully se tape un trip mystique à base d'animaux totems. Et ce parallèle n'a pas échappé à Stone, qui, loin d'accuser son confrère de plagiat, s'est au contraire répandu en compliments à son égard. Et puis Breck ressemble surtout à un célèbre roman qui cartonnait aux Etats-Unis pendant que Stone écrivait son scénario, Dune de Frank Herbert, qui semble être l'une des sources d'inspiration majeure de pas mal de cinéastes de science-fiction, malgré son statut de roman inadaptable. Après avoir écrit un autre scénario où il évoque cette fois sa relation avec sa mère, il entre à l'automne 1969 à la School of Arts de la New York University. Oliver Stone va y tourner un court-métrage qui évoque aussi à sa manière son passé de soldat. Tourné en 16mm en noir et blanc, La Stueur in Vietnam met en scène Stone lui-même dans le rôle d'un vétéran taiseux qui erre chez lui dans les rues de New York tandis que sa femme de l'époque déclame en français des passages de Voyages au bout de la nuit de Céline. Le film fait forte impression sur ses camarades et sur l'un de ses professeurs, Martin Scorsese. Ça a débuté comme ça. En rentrant du Vietnam, j'étais un bon soldat. Moi, j'avais jamais rien dit. Stone a beau accoucher chaque année d'au moins deux scénarios, et bosser à l'occasion comme assistant de production, il va lui falloir attendre 1974 pour pouvoir tourner son premier long-métrage La Reine du Mal, un film d'horreur psychologique assez fauché. L'idée d'un film directement inspiré de son expérience vietnamienne émerge deux ans plus tard, en 1976. La vie privée et professionnelle de Stone est alors au plus bas. Il vient de quitter sa femme et à 30 ans, il n'a toujours pas réussi à percer au cinéma, ce qui donne un peu raison à son père. L'écriture de The Platoon va être le fil d'Ariane qui va lui permettre de sortir du labyrinthe où il a le sentiment de s'être enfermé. Voilà sa note d'intention de l'époque telle qu'il la résume dans À la recherche de la lumière. La guerre sera représentée aussi laide qu'elle l'est dans la réalité, avec des soldats ne dormant que rarement, les nerfs éprouvés comme jamais, des hommes à fleur de peau, pleins de haine, soumis à leurs bas instincts, prompt au racisme, que ce soit envers les blancs, les noirs ou les jaunes. Ce sera un film modeste, terre à terre et sordide, mais avec un venin foudroyant. Il ne faut que quelques semaines à Stone pour finir un premier jet. En toute modestie, il considère qu'il s'agit de son meilleur boulot à ce jour, et de très loin. Peut-être était-ce là la fameuse fleur de lotus émergeant de toute la boue et de toute la merde de cette guerre atroce. Son père, lui, se montre nettement moins enthousiaste, arguant que les spectateurs n'auront aucune envie de se prendre en pleine poire le spectacle de la guerre dans toute sa cruauté. Oliver Stone a bien conscience que, un an après la chute de Saigon, la guerre du Vietnam est un véritable tue-l'amour dans l'inconscient collectif américain. Mais il a suffisamment confiance dans son script pour faire ses bagages et partir s'installer à Los Angeles. Très vite, le producteur Martin Bregman se montre intéressé. Il propose 10 000 $ à Stone pour acheter le script et lui fait miroiter un salaire de 150 000 $ plus 5 % des bénéfices si le film se fait. En tête d'affiche, il envisage Al Pacino, dont il était auparavant le manager, et derrière la caméra, rien de moins que Sidney Lumet. Mais ce dernier n'a jamais crapahuté dans la jungle de sa vie et n'a pas l'intention de s'y mettre à 50 ans passés. Oliver Stone, lui, est moyennement convaincu par le choix de Pacino, qui lui semble trop âgé pour le rôle principal. Bregman le branche alors sur un autre projet vietnamien, toujours avec son pote Al Pacino. L'adaptation d'un livre signé par un vétéran gravement blessé au front et devenu un farouche opposant à la guerre, né un 4 juillet. L'entente entre Ronkowicz et Oliver Stone est immédiate. William Fredkin est chaud pour le réaliser, mais après l'échec cuisant du convoi de la peur, il préfère jouer la sécurité en allant tourner le film de braquage Ted Witt cherche au coffre-plein. Bregman le remplace par le moins flamboyant Daniel Petri, venu de la télévision. Mais à deux semaines du tournage, le financement du film, assuré par une niche fiscale allemande, tombe à l'eau et la production est arrêtée nette en pleine répétition. Stone fait alors la promesse solennelle à Ronkowicz qu'il tournera lui-même le film quand il aura assez de pouvoir à Hollywood. En attendant, son talent de scénariste est suffisamment manifeste pour qu'on l'engage sur une autre adaptation d'autobiographie à succès, Midnight Express. Le film est un des gros succès de l'année 1978 et vaut à Oliver Stone son tout premier Oscar. Sa carrière à Hollywood est enfin lancée. Par la suite, il va être appelé sur plusieurs gros projets du début des années 80. Mais le flop absolu de la main du cauchemar, son deuxième film en tant que réalisateur, n'incite pas les décideurs à lui filer de la thune pour ses histoires plus personnelles. Dino De Laurentiis, avec qui Oliver Stone a collaboré sur Conan et l'année du dragon, finit par s'intéresser à Platoon. Entre le succès de Rambo et l'annonce de Full Metal Jacket de Kubrick, le producteur italien sent probablement que la guerre du Vietnam est en train de redevenir un sujet à la mode. Il accepte donc de financer de sa poche une expédition de repérage aux Philippines. C'est le premier voyage de Stone en Asie depuis qu'il a quitté le Vietnam 15 ans plus tôt. Comme à son habitude, De Laurentiis réclame des révisions du scénario, notamment pour faire baisser quasiment de moitié le budget du film, prévu autour de 7 millions de dollars. Oliver Stone s'exécute à contre-coeur, mais une mauvaise surprise l'attend. Le producteur italien est alors en affaire avec le studio MGM. Or, le conseil d'administration de l'époque compte au moins deux membres qui ont joué un rôle très actif pendant la guerre du Vietnam. Henry Kissinger, conseiller à la sécurité nationale, puis secrétaire d'état de Richard Nixon, et l'ancien commandant de bataillon de la première division d'infanterie Alexander Haig, devenu chef de cabinet à la Maison Blanche de Tricky Dick, puis secrétaire d'état de Ronald Reagan. Or, le patron de la firme O'Leon ne veut absolument pas se mettre à dos ces deux personnalités en donnant le feu vert à un film pas très america-fuckier comme Platoon. Excite donc la MGM et Dino De Laurentiis par la même occasion qui préfèrent se concentrer sur le Blue Velvet de David Lynch. Mais sous prétexte qu'il a investi du pognon dans le projet, il refuse de rendre les droits du scénario de Platoon à son auteur. Oliver Stone doit porter l'affaire en justice pour que celui qu'il qualifie d'authentique bandit italien sans foi ni loi l'autorise enfin à aller démarcher ailleurs. C'est un autre franc-tireur venu d'Europe qui va permettre à Platoon de s'extirper de quasiment 10 ans de développement de Hell, le britannique John Daly qui s'est fait connaître dans les 70's en organisant avec Don King le légendaire match de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman. Un gros coup marketing qui lui vaudra néanmoins de passer quelques temps dans une prison congolaise pour cause de taxes impayées. Après avoir produit des groupes de musique anglais et des comédies musicales, il débarque à Hollywood au début des années 80. Sa société indépendante, The Emdale Film Corporation, va se faire un nom en 1984 avec un petit film de SF tourné pour si malheureux millions de dollars. Dans la légende cabronienne, John Daly est resté célèbre pour avoir essayé de forcer le cinéaste à couper les 15 dernières minutes de Terminator. Dans sa tête, le film devait s'arrêter là. Plus de Terminator, Happy End, générique de fin. Deux ans plus tard, Oliver Stone a dû lui aussi livrer bataille contre le producteur dans la salle de montage de Platoon. Mais bien qu'il n'ait plus jamais bossé avec lui par la suite, il le présente cependant dans son autobiographie comme le seul mec qui n'est pas essayé de l'entour louper et lui dédie carrément le bouquin. John Daly parvient dans un premier temps à faire décanter un autre projet cher au cœur d'Oliver Stone, Salvador, qui faisait fuir jusque-là tous les investisseurs potentiels. Il faut dire qu'en ces années Reagan, le scénario a tout du brûlot politique, ne cherchant jamais à cacher ses sympathies révolutionnaires et dénonçant bien comme il faut le rôle pas joli joli des Etats-Unis dans la guerre civile qui a embrasé en 1980 le plus petit pays d'Amérique centrale. Sortie début 1986, dix mois à peine avant Platoon, Salvador s'inspire directement des souvenirs du reporter de guerre Richard Boyle qui a couvert le conflit et manquait d'y laisser plusieurs fois sa peau. Oliver Stone ne pouvait que s'entendre avec ce provocateur né sujet aux addictions, aux tempéraments à un poil autodestructeurs et auteur en 1972 d'un livre dont le titre aurait pu être celui de Platoon, « Flower of the Dragon », l'effondrement de l'armée des Etats-Unis au Vietnam, décrit comme un témoignage au plus près de l'environnement quotidien des soldats américains envoyés sur place. Grâce aux efforts de John Daly, la production de Platoon est lancée dans la foulée de Salvador avec un budget pas foufou de 5,6 millions de dollars, 9 semaines de tournage et un accord de distribution avec Orion Pictures. Mais ça ne veut pas dire que les ennuis sont finis pour Oliver Stone. Quand il sollicite l'assistance technique du département de la Défense, sa demande est aussitôt rejetée. Pourtant, d'habitude, le Pentagone est toujours partant pour prêter du matériel parce que les films de guerre sont d'excellents vecteurs de recrutement. Et oui, on en a déjà parlé, mais la même année que Platoon, ils avaient déroulé le tapis rouge à Don Simpson et Jerry Bruckheimer pour les besoins de Top Gun. Les soldats stationnés dans les bases Clark et Subic Bay aux Philippines reçoivent même l'ordre de ne participer d'aucune manière que ce soit au film. En cause, le script jugé totalement irréaliste, voire même mensonger dans sa description de la vie au front. Le goût pour l'herbe des soldats, leur langage ordurier, les automutilations, le traitement des civils vietnamiens… Selon eux, y a juste rien qui va. Mais le pire du pire, c'est cette scène dite de fragging sur laquelle on reviendra plus tard. Mais il y en a un qui n'est pas trop d'accord avec ce jugement péremptoire, c'est le capitel d'El Dai. Cet officier à la retraite du US Marine Corps peut débarquer un beau jour en tenue de combat dans la salle de montage de Salvador pour proposer ses services comme conseiller militaire. Une offre qu'Oliver Stone accepte volontiers, parce que si leurs orientations politiques sont clairement aux antipodes, les deux hommes partagent la même intransigeance et le même désir ardent de présenter enfin le Vietnam fidèlement. Avant le tournage aux Philippines, Dai va embarquer tous les acteurs pendant deux semaines dans un camp d'entraînement pour les transformer en soldats. Cette pratique du bootcamp deviendra par la suite une véritable habitude à Hollywood, du soldat Ryan à la série télé The Pacific, toujours sous la supervision de Del Dai, en passant par Pearl Harbor où le pauvre Ben Affleck a passé des journées entières à récurer les chiottes avec une brosse à dents. Le souci de réalisme pousse également Oliver Stone à faire importer aux Philippines des tonnes de terres rouges pour rendre ses décors plus conformes à la réalité géologique du Vietnam. Un détail qui passera inaperçu pour la plupart des spectateurs, mais aura un gros impact sur les vétérans. Dédié aux hommes qui ont combattu et sont morts pendant la guerre du Vietnam, voilà le carton sur lequel s'achève Platoon. À sa sortie au cinéma en décembre 1986, les anciens combattants vont le saluer comme le film qui leur rend enfin justice. Mais ils ne seront pas les seuls à se précipiter dans les salles. Au terme de son exploitation, Platoon va rapporter quelques 138 millions de dollars sur le territoire nord-américain et une petite centaine de plus à l'international, soit près de 40 fois sa mise de départ. Comme c'était à prévoir, le film est conchié par l'Amérique la plus réactionnaire. Mais une bonne partie des politiques l'accueillent à bras ouverts sans que Stone ne sache si cette soudaine avalanche de gratitude est motivée par un désir national de réconciliation ou une volonté très Reaganienne de redorer son blason à ses propres yeux. Steven Spielberg se fend d'une lettre pleine d'admiration où il félicite son confrère pour le pouvoir d'immersion de son film. Une sensation qu'il cherchera lui-même à recréer une décennie plus tard avec Il faut sauver le soldat Ryan. Mais ce qui touche tout particulièrement Oliver Stone, ce sont les centaines d'anonymes qui lui écrivent pour raconter comment ils ont enfin pu comprendre, grâce à lui, ce qu'avaient pu vivre au Vietnam leur père, leur fils ou leur mari. Si Platoon dégage plus que n'importe quel autre film consacré au Vietnam un puissant sentiment de véracité, c'est probablement parce qu'il se base sur les propres souvenirs de guerre d'Oliver Stone. Dans l'un des deux épisodes que nous avions consacré à JFK en 2015, voilà ce qu'on en disait. Son expérience vietnamienne a tout particulièrement nourri le film Platoon, que l'on peut qualifier de semi-autobiographique. Quand on lit à la recherche de la lumière, force est de constater que ce dernier terme n'est pas assez fort. À quelques détails près, qui ont quand même leur importance, Platoon est autobiographique et Oliver Stone est son personnage principal, Chris Taylor. Le premier comédien qu'il a envisagé pour le rôle est Emilio Estevez, le fils aîné de l'inoubliable capitaine Willard d'Apocalypse Now, Martin Sheen. Après avoir considéré un temps John Cusack et Keanu Reeves, il s'est finalement rabattu sur le petit frère d'Estevez, Charlie Sheen. Ce dernier avait la particularité de lui rappeler Montgomery Cliff dans Une place au soleil de George Stevens, mais aussi et surtout lui-même. Il y avait une perplexité au fond de ses yeux qui me rappelait mon propre regard quand j'étais jeune soldat au Vietnam. La première scène du film nous apprend que Chris Taylor débarque au Vietnam en septembre 1967, soit le même mois qu'Oliver Stone, pour rejoindre comme lui la Bravo Compagnie de la 25e division d'infanterie stationnée près de la frontière cambodgienne. Tous deux sont des fils de bonne famille qui ont lâché la fac et se sont engagés pour les mêmes raisons. Une décision qui a été très mal acceptée par leurs parents. On notera que la grand-mère maternelle d'Oliver Stone, qui le considérait comme son petit-fils préféré, est décédé en 1976 alors qu'il était en train de rédiger la première version de Platoon. Dans le film, Chris Taylor suit très exactement le même parcours que Stone, préférant vite la compagnie de ceux qu'on appelle les Heads, les fumeurs d'herbes majoritairement afro-américains et anti-systèmes, par opposition aux Straits plus réactionnaires et, pour certains, ouvertement racistes. Lors des missions de recherche et destruction, tous Beaumont s'entremêlent ressentant la même frustration face à un ennemi souvent invisible et la même animosité vis-à-vis de la population locale qu'il soupçonne de soutenir la logistique de l'ennemi. À ce titre, dans la scène pivot du village, Stone va recréer à l'écran des actions dont il a été lui-même témoin et parfois même acteur à l'époque. Je vous propose un petit comparatif texte-image pour apprécier à quel point il a essayé de coller aux faits. Quand un vieux paysan entêté se mit à me crier dessus d'un ton accusateur, je pétais les plombs. Je tirais à plusieurs reprises à ses pieds en lui hurlant « Ferme ta gueule et danse pour moi, sain enculé, ferme ta putain de gueule ! » J'avais envie de le tuer. J'aurais pu le faire sans en avoir à supporter les conséquences. Nous étions éclatés en plusieurs petites unités, je n'avais avec moi que deux ou trois hommes, pas un sergent en vue. Les autres soldats étaient occupés à fouiller le reste du village. Mais je ne l'ai pas tué. Je le dois au dernier fil d'humanité qui subsistait en moi et qui, malgré la peur et la pression, ne rompit pas. Une autre fois, un abruti de 18 ans appartenant à notre groupe se vanta d'avoir tué quelqu'un. Il aurait défoncé le crâne d'une vieille à coup de crosse de M16. Un peu plus tard dans le film, Chris Taylor se transforme à son tour en tueur. Pour cette scène, le cinéaste s'est de nouveau inspiré de sa propre expérience, que ce soit au niveau du contexte ou de la réaction du personnage, partagé entre surprise et fierté, sans la moindre considération sur l'instant pour la vie qu'il vient d'ôter. Stone sera d'ailleurs récompensé d'une Bronze Star pour cet acte de bravoure. Et comme Chris, il sera blessé à deux reprises au combat, dont une fois à la gorge. La date mentionnée en voix off dans cette scène, qui précède celle du village aux conséquences funestes, n'a pas été choisie au hasard par Oliver Stone. Le 1er janvier 1968, son peloton ainsi que plusieurs autres unités de la 25e division d'infanterie a subi une attaque surprise menée en pleine nuit par l'armée nord-vietnamienne. La bataille qui clôt Platoon est une reconstitution extrêmement fidèle de cet événement dont Stone garde le souvenir d'un feu d'artifice nocturne, d'une beauté aussi stupéfiante qu'étrange. Dans les jours suivants, il aura la lourde tâche d'alimenter avec les corps des ennemis carbonisés par le napalm, deux gigantesques charniers creusés sur place. Les mêmes que l'on peut voir dans les dernières minutes du film. Dans son autobiographie, Oliver Stone écrivait que chaque personnage blanc ou noir s'inspirait d'une personne bien précise qu'il avait connue sur le front. Il s'épanche particulièrement sur les deux sergents de peloton qui ont inspiré les personnages de Barnes et Elias, respectivement interprétés par Tom Béranger et Willem Dafoe. Stone a servi sous les ordres du premier au sein de la première division de cavalerie. En tant qu'opérateur radio, il l'a suivi comme son ombre sur le terrain pendant de longs mois. Ce soldat accompli qui était autant craint qu'adulé par ses hommes en était déjà à son deuxième ou troisième tour of duty au Vietnam. Il arborait sur l'une des moitiés du visage une impressionnante cicatrice allant du front jusqu'à la mâchoire. Le cinéaste a fréquenté le second pendant le court laps de temps où il a été affecté à la Long Range reconnaissance patrol, ou l'URPS pour faire plus court. À l'écriture du scénario, il a décidé de garder son nom pour lui rendre hommage. Juan Angel Elias était un indien apache de l'Arizona, avec de toute évidence un peu de sang mexicain. Il adorait la marijuana, mais aussi patrouillait dans la jungle. C'est au cours d'une de ses missions de reconnaissance qu'il a été tué, quelques semaines après que Stone ait quitté les LURPS pour problèmes de comportement. Le futur cinéaste a tenté de mener l'enquête pour comprendre les circonstances de sa mort, mais en vain. Sa conclusion personnelle est que son frère d'arme a été victime d'un tir ami, comme à peu près 15% des soldats américains tués au combat. Plus tard, Stone a cherché pendant deux ans un acteur amérindien aux allures hispaniques pour endosser le rôle. Faute de candidat, il a fixé son choix sur Willem Dafoe qui venait de s'illustrer en méchant charismatique dans Police fédérale Los Angeles. Après la sortie du film, le réalisateur recevra la visite de la fille du vrai sergent Elias qui, 18 ans après, attendait toujours de connaître la vérité sur le sort de son père. Mais tout inspiré de figures réelles qu'ils soient, il faut quand même bien prendre soin de noter que les sergents Barnes et Elias du film restent des personnages ouvertement fictifs. Leurs modèles ne se sont jamais rencontrés au Vietnam, et leur seul point commun est d'avoir croisé la route à différents moments du jeune William Oliver Stone. Le vrai Barnes n'a, a priori, jamais flingué de pauvres villageoises devant tout son peloton, et il y a peu de chance que Juan Angel Elias ait été éliminé pour avoir voulu dénoncer les crimes de guerre d'un camarade. Et oui, pour Stone, rester bloqué sur les faits, et rien que les faits n'étaient pas la meilleure des façons d'aborder Platoon. Car les sentiments qui dominent sur le front, c'est l'ennui et la lassitude, et ça, il en sait quelque chose. De façon générale, il n'a jamais été très fan de l'approche néo-réaliste et anti-héroïque qui était celle, par exemple, de certains films du nouvel Hollywood. De mon point de vue, le cinéma était un art orienté vers l'action, le spectacle, la résonance et par-dessus tout l'idée que la vie avait une signification, que même l'échec en avait une. L'idée que les sergents Barnes et Elias aient pu se rencontrer puis s'affronter jusqu'à la mort, voilà ce qui a enflammé l'imagination d'Oliver Stone en 1976 et déclenché aussitôt des envies d'écriture. Ce duel entre deux figures diamétralement opposées lui permettait en effet de sortir de la simple retranscription de son quotidien de Troufion pour évoquer quelque chose de plus large, de beaucoup beaucoup plus large. Un des éléments du platoon qui a beaucoup marqué l'inconscient collectif depuis sa sortie il y a 35 ans, c'est cette affiche montrant William Dafoe dans une posture assez évocatrice que certains n'auront pas hésité à qualifier de christique. Et il est difficile de leur donner tort en découvrant la scène en question, qui enfonce bien le clou, si je puis dire, avec cette longue agonie au son de l'adagio pour cordes de barbeur. Le tout comme par hasard devant une vieille église française censée dater de l'Indochine, mais qui a été construite spécifiquement pour les besoins du film. Avant cette mort violente et sacrificielle, on notera que le sergent Elias était déjà montré avec les bras en croix dès sa première apparition dans le film. Le bandana qu'il arbore en permanence à la place du casque réglementaire n'est pas sans évoquer la couronne d'épines de la crucifixion. Enfin, le personnage est principalement caractérisé par sa compassion pour les plus faibles et un petit côté mystique. Mais bon, si vous avez encore besoin de preuves, il y a ça… ou encore ça… Bref, il n'y avait vraiment pas de quoi s'étonner que Martin Scorsese choisisse William Dafoe l'année suivante pour jouer le rôle principal de la dernière tentation du Christ. N'empêche, personnellement, je tenterai bien une autre analogie, disons antique. Pendant ses études à la New York University, après son retour de la guerre, Stone s'est pris de passion pour la mythologie grecque. Un intérêt qui ne l'a jamais quitté comme le prouve la myriade de références qui constellent son autobiographie, avec une prédilection certaine pour le mythe d'Ulysse. Il faut dire que le cinéaste a de quoi s'identifier au personnage. Tous deux partagent le même goût de l'aventure, la même volonté d'explorer le monde extérieur aussi bien que le monde intérieur. En quittant le confort de sa vie d'étudiant bien né pour partir faire la guerre à l'autre bout du monde, le jeune Oliver Stone reproduit très exactement le parcours du héros grec tel qu'Omer le raconte dans l'Iliade. C'est aussi le parcours qu'il va faire suivre à son alter ego dans Platoon, Chris Taylor. Partant de là, il me semble assez logique de voir dans les sergents Barnes et Elias les incarnations modernes des deux figures les plus importantes de la guerre de Troie, Achille le guerrien crevable et Hector le noble prince troyen condamné à périr de la main vengeresse de son ennemi. La mythologie grecque regorge de personnages punis par les dieux parce qu'ils ont fait preuve d'une trop grande arrogance. Tantal, Minos, Icar, Ragné, Agamemnon, etc. Ulysse pourtant réputé pour son intelligence et sa tempérance succombe aussi à l'occasion à cette faute que les Aedes nomment hubris. Tout le monde ou presque s'accorde pour dire que c'est ce péché d'orgueil qui est en grande partie responsable de la défaite américaine au Vietnam. Quand l'offensive surprise du Thet, en janvier 1968, a révélé combien la capacité de l'ennemi avait été sous-estimée, les avis se sont violemment polarisés aux États-Unis sur la suite à donner au conflit. Tandis que les Aedes réclamaient une intensification de l'effort de guerre, les autres prônaient un retrait pur et simple des troupes américaines pour laisser les Vietnamiens décider de leur sort, le tout sur fond d'assassinats politiques, de lutte pour les droits civiques et de manifestations réprimées dans le sang. Cette profonde division, telle que le pays n'en avait pas connu depuis la guerre de Sécession, est symbolisée de façon assez limpide dans Platoon par l'affrontement à couteau tiré entre les sergents Barnes et Elias. Le premier étant belliqueux, intraitable et voyant des ennemis partout, le second étant plus humaniste et tout à fait conscient que les États-Unis se sont engagés dans une impasse. Un affrontement qu'Oliver Stone prend bien soin justement de faire débuter le premier jour de cette année de bascule 1968. Entre les deux camps, Chris Taylor, tout comme Oliver Stone, a très vite fait son choix. Si l'on considère Barnes et Elias comme des émanations de la psyché américaine, alors quand le premier tue le second, il fait bien plus qu'éliminer celui qui voulait l'envoyer devant la cour martiale. Il détruit plus symboliquement tout ce qu'il restait de bon dans notre pays. Ne reste plus alors que le déshonneur, la corruption et ce qu'Oliver Stone appelle le mensonge avec un M majuscule, celui qui a consisté à nier la réalité des massacres de civils, des tyrannies et du fragging, ou encore à tenter de faire passer pour une victoire ce qui n'est en réalité qu'une défaite cinglante et est quelque part mérité. Le mensonge est l'un des grands thèmes de la filmographie d'Oliver Stone. Il figure au coeur de sa trilogie vietnamienne. Surgeant, ma'am, ring car ! Yes, go left, go left, go left, go left ! And I saw the light, oh, he's such a body, he's white ! Mais on le retrouve également dans JFK à Nixon et Wall Street, When my man come to me tomorrow morning want to know what the hell's going on, I'll be damned if I'm on a light ! Et un peu trop timidement à mon goût dans son dernier film en date. Si ce thème résonne aussi intimement en lui, c'est qu'il en a connu personnellement l'expérience, non seulement en Vietnam, mais aussi au sein de la cellule familiale à l'annonce du divorce de ses parents. À la lecture de son autobiographie, ce divorce paraissait inéluctable tant les géniteurs d'Oliver Stone affichaient des tempéraments radicalement opposés qui ne pouvaient que finir par se déchirer. Ce qui nous ramène encore une fois à l'éternel combat entre Barnes et Elias. On a déjà dit que Louis Stone était un fervent partisan de la guerre du Vietnam, à la fois pour des raisons idéologiques et économiques. Mais il se caractérisait aussi par un caractère dur, pragmatique et ne laissant guère de place à l'émotion. Le portrait que son fils en fait dans son autobiographie pourrait aussi bien servir à décrire le personnage joué par Tom Béranger. à quelque titre que ce soit. Il semblait toujours maître de lui, une sorte d'incarnation de la figure paternelle. La mère de Liverstone, elle, était on ne peut plus différente. Son truc, c'était les gens, les amitiés, la moelle de la vraie vie. Elle adorait fréquenter tout ce que la société psychorigide des années 60 comptait de paria, les artistes, les gens de la mode, les gays, les femmes divorcées, les libertins, etc. Rebelle dans l'âme, elle était un véritable feu d'artifice ambulant qui allumait des étincelles dans la vie des autres. Un pouvoir d'attraction auquel son fils était particulièrement sensible et qui ressemblait beaucoup à celui que le sergent Elias exerçait sur ses hommes dans Platoun. Cet aspect féminin du sergent Elias Stone l'entérine dans un autre passage de son livre. Si Barnes était un dur indissociable de la réalité de notre quotidien, Elias, lui, y participait plus du domaine du rêve. On savait que Barnes sortirait vivant de cette guerre. Après tout, qui aurait pu le tuer si une balle lui avait traversé la tête sans y parvenir ? Elias, en revanche, un tout autre type pour un tout autre type de destin, bien plus vulnérable, bien plus féminin. Bon, résumons. Platoun nous raconte l'histoire d'un jeune soldat, d'un esprit encore en formation, qui se retrouve tiraillé entre deux forces opposées. L'une masculine, rigide, déterminée, toujours en quête de domination. L'autre féminine, bienveillante, privilégiant les sens à la raison et incitant à s'abandonner aux rêves et à la spiritualité. Ce qui ne peut qu'amener au conflit avec le principe masculin qui prétend incarner très exactement l'inverse. Je parie que ça vous rappelle encore quelque chose. Eh bien oui, on en revient encore une fois à Avatar qui raconte très exactement la même chose dans un décor similaire de jungle primitive se parent d'étranges couleurs quasi oniriques à la tombée de la nuit. Souvenez-vous, au début de l'épisode, quand nous avions évoqué le film de James Cameron, c'était pour causer des ressemblances avec le premier scénario d'Oliver Stone, Break, un récit futuriste qui se voulait une allégorie de la situation en Amérique à la fin des années 60. J'ai donc comme l'impression qu'avec Platoon, le réalisateur a voulu faire une V2 de cet ambitieux projet, débarrassé cette fois de ces oripeaux de science-fiction. Bon, je ne suis pas sûr qu'on y ait beaucoup perdu au change parce que ce qui fait tout le prix de Platoon, pour moi, c'est la façon dont les dimensions allégoriques et autobiographiques se font puissamment écho. Stone convoque des archétypes et des figures immémoriales qui nous parlent de notre humanité. Puis il les entremêle avec ses propres souvenirs de soldats, son histoire familiale et celle de son pays. L'intime et l'universel se rejoignent pour aboutir à cette conclusion d'une douloureuse justesse. La dernière image d'Avatar nous montre le héros ouvrant les yeux au moment de sa renaissance en tant que Navi. Le plan renvoie explicitement à l'ouverture du film, où James Cameron met en avant ses deux petites gouttes d'eau qui fusionnent en une seule sous les yeux de Jake Sully, une façon pour lui de nous dire que l'enjeu du personnage va être de redevenir complet, mais pas tant en retrouvant pour de bon l'usage de ses jambes qu'en réconciliant sa part masculine et sa part féminine. En revanche, rien de tout cela dans Platoon. Chris Taylor passe également par une mort symbolique à la fin du film, mais le premier geste qu'il accomplit suite à sa renaissance est un acte de pure destruction et non de purification. En tuant de sang froid le père archétypal de la même manière que celui-ci a abattu un Elias sans défense, il brise irrémédiablement sa psyché. Le meurtre de Barnes a choqué une bonne partie de l'audience à la sortie du film. D'après Oliver Stone, certains ont même réclamé qu'il soit poursuivi en justice, persuadés qu'il s'agissait de la reconstitution d'un crime de guerre réel. Bon, en fait, le cinéaste a hésité pendant très longtemps sur le sort à réserver au personnage. Il n'a pris la décision finale qu'au moment du tournage, soit dix ans après le premier jet du film. Dans la scène finale de Platoon, Chris Taylor se décrit en voix off comme le fils de deux pères qui se sont affrontés pour la possession de son âme. Ce déchirement intérieur entre deux forces contraires qu'Oliver Stone met régulièrement en avant dans son livre quand il évoque ses jeunes années sous la double influence de ses parents va nourrir une part de sa filmographie au même titre que le mensonge. C'est le cas dans Wall Street, son premier film post-platoon, où on retrouve le même Charlie Sheen dans une autre forme de jungle, certes, mais toujours écartelé entre deux figures de pères représentant chacun l'Ancien et le Nouveau Monde. Dans le même genre, il y a aussi Alexandre le Grand, dont la quête est perdue d'absolu, trouve son origine selon Stone, dans des Daddy et Mommy issues taille XXL. Enfin, j'imagine qu'il devait en être question dans White Lies, présenté sur IMDB comme le prochain long-métrage du réalisateur. Mais il semblerait qu'il ait mis de côté pour l'instant ce projet qui sent l'autobiographie à plein nez, pour se consacrer plutôt à des documentaires. Alors faut-il en conclure que pour Oliver Stone, tout est définitivement fous-barres ? Pour l'Amérique en tant que nation, ça semble clairement mal barré. Mais on se rappellera que parmi toutes ces figures de la mythologie grecque, généralement condamnées par avance à un destin tragique, Stone a toujours eu une préférence pour Ulysse. Au fil de ses voyages, le roi d'Ithaque s'est imposé comme le héros de la conscience, de la persévérance, du refus de l'oubli. Et c'est enfin, après avoir raconté son histoire au palais d'Alcinos, sans rien omettre de ses fautes, qu'il gagne enfin le droit de rentrer chez lui. De la même manière, la toute fin de Platoon laisse entendre que la guérison est possible pour tous ceux qui sauront témoigner avec sincérité de leur expérience. Et c'est tout le propos de né un 4 juillet qui s'attache au parcours de Roncovic, étonnamment similaire à celui de Stone. Engagé volontaire chez les Marines à 19 ans et revenu du Vietnam brisé dans tous les sens du terme. Après des années d'errance, c'est en devenant une des grandes voies de l'activisme anti-guerre qu'il va pouvoir commencer à se reconstruire. Avec au bout du chemin, l'espoir comme pour Ulysse de retrouver enfin un foyer. À travers Roncovic, Richard Boyle, Jim Garrison, Tony D'Amato et quelques autres, Oliver Stone célèbre, pour reprendre les derniers mots du poème d'Alfred Tennyson consacré aux héros grecs, tous ses cœurs héroïques et d'une même trempe, affaibli par le temps et le destin, mais fort par la volonté de chercher, lutter, trouver et ne rien céder. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais moi j'ai bien l'impression qu'on tient là la meilleure définition du bonhomme et de son cinéma. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant que l'ami Oliver nous revienne avec un film de la trempe de Platoon, si une telle chose est encore possible, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Vous êtes bien évidemment les bienvenus pour le commenter, le partager sur vos réseaux sociaux préférés et si le cœur vous en dit, de soutenir financièrement notre chaîne sur notre page YouTip. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501